Ce soir nous allons terminer la journée sur les frères musulmans en revenant sur des questions qu'on a un peu abordées mais de manière un peu indirecte sur frères musulmans et salafistes avec Stéphane Lacroix qui est professeur associé à l'école des affaires internationales de Sciences Po et chercheur au sérieux. Stéphane, à toi la parole. Bonjour à tous. Je vais parler du dernier thème de cette journée. Je vais parler du dernier thème de la journée qui est le thème frères et salafistes. Et donc voilà l'idée c'est d'essayer de voir un petit peu ce que sont ces deux mouvances, ce qui les distingue et puis ensuite je reviendrai ce qui les rapproche. Et puis je reviendrai pour terminer sur l'exemple de l'Égypte et en particulier ce qui s'y passe aujourd'hui puisque à la surprise de beaucoup, comme vous le savez, les salafistes ont soutenu, ou en partie le grand parti salafiste, pas tous les salafistes on verra, mais le grand parti salafiste qui est quand même le représentant de la majeure partie de la mouvance, a soutenu le coup d'État contre le président Mourcy le 3 juillet. Donc je vais essayer d'expliquer ça en repartant là encore des origines et de ce qui distingue les uns et les autres. Alors les frères et les salafistes ont un point commun qui est une sorte de postulat intellectuel de départ qui est cette idée qu'il faut revenir à l'islam des origines, à l'islam du prophète, de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis, à cet âge d'or donc qui est perçu comme ces temps perdus. Et donc il faut renouer avec cette histoire de l'islam des premiers temps. Donc c'est une posture qu'on peut qualifier, je ne sais pas, revivaliste, on a dit en anglais, je ne sais pas si le terme en français est très juste. On pourrait dire fondamentaliste si on retire tout ce qu'il peut y avoir de péjoratif dans le terme peut-être qu'il est employé. Fondamentaliste, c'est-à-dire retour au fondement, c'est-à-dire retour aux origines. Et simplement, à partir de cette posture qui est une posture similaire, on va avoir des idées et des conclusions qui vont différer. Parce qu'en fait, on a deux traditions intellectuelles qui vont naître séparément, dans deux contextes extrêmement différents. Et en fait, on s'inscrit dans un mouvement qui est ce mouvement du réformisme musulman au sens très large, qu'on peut dater du XVIe ou du XVIIe siècle, qui est un mouvement qui va se manifester dans différents pays de l'espace musulman, à travers différents penseurs. Alors certains sont des chers, d'autres plus tard sont des intellectuels, mais en tout cas on peut dire penseurs au sens large. Et donc parmi ces penseurs et ces intellectuels qui vont penser le réformisme musulman, il y a deux traditions qui vont émerger, qui vont devenir donc aujourd'hui les deux principales. Là encore, celle des frères musulmans et la tradition qu'on peut donc appeler salafiste. Alors elles sont différentes parce que je l'ai dit, donc c'est le postulat de départ elle-même, mais on est dans deux contextes et dans deux histoires complètement différentes. Le salafisme, il émerge en... alors tel qu'il est dans sa forme moderne, tel qu'on emploie aujourd'hui le terme, là aussi on va revenir sur ce que signifie le terme et donc je reviendrai sur ça un peu plus tard. Mais le salafisme tel qu'on emploie le terme aujourd'hui, que certains appellent wahhabisme, il apparaît en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle, à travers un prêcheur qui s'appelle Mohamed Abdel Wahab. Et Mohamed Abdel Wahab donc est un prêcheur du centre de la péninsule arabique, qui donc appelle à un retour à l'islam des origines, en particulier en insistant sur un point qui va devenir un petit peu le cœur de la prédication salafiste, qui est cette question du credo. La question en fait pour Abdel Wahab, elle est fondamentalement une question théologique, c'est-à-dire qu'il constate le monde, enfin il est dans un monde où finalement l'islam est devenu très suffisant, où le chiisme aussi est représenté, y compris dans la péninsule arabique. Et pour lui tout ça, ce sont des déviations théologiques par rapport à l'orthodoxie sunnite. Donc sa démarche au départ, c'est une démarche qui est là encore théologique, qui est liée à une volonté de revenir à ce qu'il entend comme l'orthodoxie sunnite. Alors en particulier parce que donc c'est lié à la conception qui est la sienne du tawhid, du principe d'unicité divine, conception qu'en fait qu'il n'est pas du tout le premier à mettre en avant, il va l'hériter d'Ibn Taymiyyah, donc théologien du XIIIe-XIVe siècle, mais il va la reformuler en des termes un peu différents d'Ibn Taymiyyah, et conception qui s'inscrit en fait dans la tradition théologique hanbalite, donc une théologie qui se veut anti-rationaliste, qui était l'ennemi juré des Mortazila, c'est-à-dire des théologiens rationalistes. Donc une théologie qui est extrêmement attachée à la lettre du texte, et qui se refuse à l'interprétation rationnelle pour ce qui est de la théologie. Et en particulier, Abdel Wahab va ajouter une dimension qui va devenir centrale dans le mouvement salafiste, et qui en fait est un ajout par rapport à ce que disait Ibn Taymiyyah, ou développement, chose qu'on pouvait trouver en germe chez Ibn Taymiyyah, mais qu'Abdel Wahab va pousser plus loin, qui est cette idée que le tawhid n'est pas qu'un tawhid de parole, il ne suffit pas de dire qu'il n'y a qu'un seul dieu, et que Mohamed est son prophète, pour être musulman, il s'agit aussi, dans la manière dont on pratique l'islam, de n'adorer qu'un seul dieu. Mais jusque-là, d'autres musulmans pourront être d'accord, mais là où Abdel Wahab va dire, mais si jamais on lui associe d'autres entités, ou on place des intermédiaires entre soi et entre dieux, on a commis un acte qui vous exclut de l'islam en vérité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un musulman monothéiste, qui croit en un seul dieu, et adorer des saints, par exemple. Évidemment, ça va être la critique majeure d'Abdel Wahab, elle est contre le soufisme, et va dire finalement que les soufis prennent des intermédiaires entre eux et dans leur relation à Dieu. Et donc, ce faisant, ils annulent leur shahada, ils annulent leur profession de foi. Et ça va être une posture aussi similaire sur le chiisme. Là aussi, la position des imams, en particulier dans le chiisme, qui sont, là aussi, qui ont un statut d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, là aussi, pour Abdel Wahab, c'est une négation de la shahada, une négation de la profession de foi musulmane, et donc de la profession de foi monothéiste. Et donc, du coup, on a beau, pour Abdel Wahab, se dire musulman et réciter la shahada, si on commet ce genre d'infraction à l'unicité divine dans sa pratique de l'islam, on s'est auto-exclus de la homma. Donc, on est dans une logique qui est au départ essentiellement théologique, avec une définition extrêmement stricte de ce qu'est la théologie, et qui dit, finalement, on ne peut pas se contenter de paroles, il faut que dans le culte en particulier, on soit en accord avec ces paroles. Et donc, ça va expliquer qu'Abdel Wahab, en fait, ses premiers ennemis, ses adversaires, ceux contre lesquels il va se manifester avec le plus de virulence, ce sont les soufis et les chiites. Alors, il faut se rappeler qu'on est au XVIIIe siècle, et le soufisme est extrêmement présent. On est dans un monde musulman où, finalement, alors, le soufisme au sens très large, si on inclut le culte des saints en particulier, c'est-à-dire l'islam populaire, ce qu'on appelle l'islam populaire, y compris dans la péninsule arabique, on a peut-être du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais dans la péninsule arabique, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Donc, Abdel Wahab, d'une certaine manière, commence un petit peu seul contre tous. Alors, ça, c'est la première dimension du message d'Abdel Wahab, et là encore, il est lié à cette dimension, ce qu'on appelle en arabe, la aqida, le credo, qu'on peut lier à la théologie, même si, évidemment, en théologie, en français, le terme n'est pas de très bonne traduction, puisque dans la théologie, on pense rationalisme, et là, c'est évidemment l'inverse. Donc, c'est une théologie antithéologique, finalement. Et à ça, alors, c'est ça qui est intéressant, par ailleurs, quand on voit les adversaires que désigne Abdel Wahab, on est au XVIIIe siècle, il est dans un monde qui n'a pas encore été colonisé, donc on est dans une phase qui est précoloniale, ce qui fait qu'en fait, Abdel Wahab n'est pas du tout dans une polémique contre les Européens, il n'en a jamais vu, le principal État, la grande puissance régionale, ce sont les Ottomans. Et Abdel Wahab considère que les Ottomans sont sortis de l'islam, puisque là aussi, les Ottomans tolèrent le culte des saints, en particulier des confréries à Istanbul, qui sont quasiment intronisées de manière officielle. Donc, la tolérance que les Ottomans ont pour le culte des saints et le soufisme, pour Abdel Wahab, fait que l'État ottoman ou le califat ottoman ne peut pas être considéré comme un... évidemment pas comme un califat légitime, mais même les dirigeants ottomans sont des musulmans hétérodoxes pour lui. Et donc, il n'y a pas du tout de polémique, par contre, contre les Européens ou les Chrétiens. On va retrouver des hadiths qu'Abdel Wahab cite, mais c'est quelque chose qui est en fait assez secondaire. Donc, la polémique, c'est une polémique en fait qui est intramusulmane chez Abdel Wahab. C'est l'islam orthodoxe contre l'islam hétérodoxe. Alors, en plus de ça, Abdel Wahab, il s'inscrit dans la tradition juridique hanbalite. Son père était juriste hanbalite et lui-même, il a grandi dans la tradition juridique hanbalite. Vous savez qu'en islam, il faut toujours distinguer ces deux dimensions. Il y a la dimension de la qida, c'est-à-dire du credo, de la théologie, il y a la dimension juridique, c'est-à-dire de la loi. Donc, j'ai parlé de la dimension théologique ou du credo, maintenant je parle de la dimension juridique. Dans la dimension juridique, Abdel Wahab, il est essentiellement hanbalite, il est de cette tradition, et il va s'autoriser un hanbalisme un petit peu libéré de l'imitation servile de l'école. Il va prôner en particulier un ishtihad, c'est-à-dire une interprétation au sein de l'école hanbalite, mais qui reste en fait très largement dans la ligne du hanbalisme, en particulier pour ce qui est des règles de l'exégèse. Les règles de l'exégèse hanbalite, là encore, ce sont les plus littéralistes, c'est-à-dire que pour les hanbalites, l'opinion indépendante est à proscrire. Il faut toujours prendre le texte tel qu'il est et chercher à coller le plus possible à la lettre du texte. Donc, pour ce qui est de sa pratique juridique, il est hanbalite, un hanbalite un petit peu comme Ibn Taymiyyah qui va se permettre quelquefois des écarts au sein de l'école, mais toujours en suivant les règles de l'exégèse hanbalite. Et donc, ça, ça va faire que les avis juridiques émis par Abdel Wahab et puis ses descendants s'inscrivent dans cette ligne, hanbalite donc littéraliste et donc souvent rigoriste, pas toujours le littéralisme et le rigorisme, ils ne vont pas toujours ensemble, je n'entrerai pas dans les détails, mais souvent, ça va donner une interprétation du droit musulman qui est une interprétation qu'on peut qualifier de « rigoriste », en tout cas, en comparaison avec les autres écoles. Donc, ça, c'est le salafisme. Par ailleurs, Abdel Wahab parle assez peu de politique, la politique n'est pas du tout au cœur du message. Il n'y a pas de polémique en particulier sur la question de l'État ou même la question du droit ou de la charia, pas parce qu'Abdel Wahab ne s'intéresse pas à la charia, mais parce qu'on est dans un monde où la charia est la norme. En XVIIIe siècle, il n'y a pas de polémique sur la charia. La polémique qu'on va voir avec les frères musulmans au XXe siècle, elle est typique du XXe siècle, parce qu'entre-temps, il y a la colonisation, entre-temps, il y a la question du droit qui s'est posée. Pour Abdel Wahab, la question, elle est théologique, elle est la question du credo et donc du retour à cet islam orthodoxe des pieux ancêtres. Ce qui veut dire qu'en termes politiques, Abdel Wahab n'a pas de prétention politique en lui-même. Sa seule prétention, c'est de faire appliquer dans la société sa réforme, qui est une réforme religieuse, sociale, théologique, mais qui n'a pas à ce stade d'implication politique. Et donc, il va s'allier avec un prince, Mohamed bin Saoud, qui est le fondateur éponyme de la dynastie des Al-Saoud, à partir d'un pacte qui est conclu en 1744, telle que c'est la date que donnent les archives wahhabites, ou salafistes. Je vous propose les deux termes. Je veux dire, il n'y a pas de... La polémique sur le terme wahhabite, elle est très XXe siècle, en fait. Quand vous lisez, certains chers salafistes du XIXe, en Arabie saoudite, utilisent le mot wahhabite. Au XXe siècle, il a été considéré comme étant un mot, là aussi, négatif, péjoratif. Au XIXe siècle, Suleyman bin Sahman, al-Hadiya saniya, au-Da'wal wahhabiyya. Vous avez des livres d'oulémas wahhabites, ou salafistes du XIXe siècle, qu'on peut le terme avec beaucoup moins de sensibilité négative. Enfin, ils sont dans leur école, ils la défendent. Il n'y a pas du tout cette connotation péjorative que le terme peut avoir par la suite. Alors, donc, le prêcheur Abdel Wahhab va faire alliance avec le prince, et ça va donner naissance à l'État saoudien, avec donc, finalement, un prêcheur Abdel Wahhab qui est prêt à remettre le politique entre les mains de la famille Al-Saoud et entre les mains de Mohamed bin Saoud, avec cette espèce de, comment on peut dire, de pacte, peut-être, de départ. Le terme, là aussi, est peut-être un peu problématique, mais en tout cas, d'accord, de principe, de Gentleman's Agreement de 1744, ce qui n'est pas écrit. Donc, Abdel Wahhab s'engage à soutenir le pouvoir de Mohamed bin Saoud, et Mohamed bin Saoud s'engage à faire appliquer dans la société la réforme telle que pensée par Abdel Wahhab, la réforme de l'islam dans un sens salafiste. Et donc, à partir de là, on va voir naître l'État saoudien et la prédication salafiste, le message d'Abdel Wahhab, devient l'islam officiel en Arabie saoudite. Islam officiel, donc, avec un... Alors, dès le départ, mais de manière formalisée à partir du XXe siècle, ce bras, entre guillemets, policier, qui fait appliquer la réforme dans la société. C'est le comité pour la prévention du vice et la promotion de la vertu, donc ce qu'on appelle parfois la police religieuse, entre guillemets, qui est en fait un élément fondamental du système, puisque c'est l'une des clauses de l'accord. Le soutien des oulémas aux princes, en échange de l'engagement à faire appliquer la réforme et donc à imposer des pratiques religieuses orthodoxes à la société. Et donc, le bras qui se charge de faire appliquer ces principes, c'est ce comité de promotion de la vertu et de prévention du vice. Donc, c'est pour ça qu'il a une position si centrale dans le système, je ne vais pas revenir dessus, mais en Arabie saoudite, il y a régulièrement des débats sur cette police religieuse. Certains intellectuels libéraux en Arabie saoudite disent qu'il faut l'abolir. En fait, elle est tellement centrale dans la légitimité du pouvoir qu'elle est extrêmement difficile à remettre en cause. En échange de ça, Abdel Wahab est prêt à remettre le politique entre les mains des princes. Et en fait, on va voir se développer un pouvoir à deux têtes, en vérité, en Arabie saoudite. C'est un modèle assez particulier qui n'existe qu'en Arabie saoudite, avec deux élites, qui est l'élite religieuse d'un côté, l'élite des oulémas, et puis de l'autre côté, l'élite des princes, l'élite politique, qui se répartisse les prérogatives. On va voir apparaître des domaines réservés de chacune de ces deux élites. En particulier, le politique au sens strict en Arabie saoudite relève des princes. Les oulémas sont là pour, en théorie, protester, en privé, quand le politique prend des décisions qu'il conteste. Ils ne sont pas censés contester ouvertement les décisions politiques. Et les décisions politiques, elles relèvent très largement des princes. En particulier, la politique étrangère, par exemple, c'est partie d'un des domaines qui, en Arabie saoudite, relève des princes. Alors, ça, c'est justifié, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est justifié en islam par les théories de la Syassa Sheraïa, c'est-à-dire la politique légitime, qui est un domaine, là aussi, développé par les oulémas, pour régler le rapport entre le politique et le religieux. Donc, Abdel-Arab va s'appuyer, puis le système va s'appuyer sur des écrits de Syassa Sheraïa, de politique légitime, pour justifier cette relation entre le politique et le religieux. Mais ça veut dire que, donc, le politique a une autonomie en Arabie saoudite. Et cette autonomie, on va la voir, donc, j'ai dit, les questions de politique étrangère, ça fait partie de l'endroit de l'autonomie. Cette autonomie, elle est justifiée dans la Syassa Sheraïa par le concept de Maslaha. C'est-à-dire que les princes peuvent, dans les domaines sur lesquels la sharia n'a pas d'opinion stricte, prendre des décisions politiques de manière indépendante, à condition de ne pas violer le principe de la sharia, et à condition d'être guidés par le bien commun. Et donc, le terme de bien commun apparaît là aussi, Maslaha en main. Donc, quand le pouvoir saoudien, en 1945, fait cette alliance avec les États-Unis, donc, à l'époque de la rencontre entre le roi Abdelaziz et Roosevelt, et cette alliance qui continue jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette alliance, elle relève des prérogatives du politique et elle est justifiée par la conception de Maslaha. Donc, les Zulémas, quand vous leur demandez, en Arabie Saoudie, vous leur demandez, mais ça ne vous gêne pas que le pouvoir s'attelier aux Américains, Zulémas, disent, si les princes ont pris cette décision, c'est parce qu'ils considéraient que c'était pour le bien du pays et donc de l'islam, et les princes sont ceux qui comprennent le mieux quel est le bien commun. Donc, on va voir deux domaines émerger. C'est un système assez particulier avec finalement des Zulémas qui renoncent, entre guillemets, aux politiques et le remettent entre les mains des princes, à condition, là encore, que la société soit réformée en permanence, en fait, par cette réforme permanente qui est celle de la police religieuse. Voilà pour ce qui est du salafisme tel qu'il apparaît et donc il est l'islam officiel en Arabie Saoudite. Les frères musulmans, c'est une histoire très différente. On est dans un tout autre contexte. On est dans la continuité de ce qu'on appelle le réformisme musulman, parfois, qui apparaît en Syrie, en Égypte, à la fin du XIXe siècle, dans un contexte qui est un contexte colonial où, finalement, on pense, là aussi, la nécessité de revenir au fondement, la nécessité de revenir à l'islam des origines, mais dans une logique qui est celle de compétition ou celle contre des puissances coloniales et de nécessité d'un renouveau politique contre la mainmise politique et militaire des puissances coloniales. Donc la politique dans le réformisme musulman, elle est centrale, en fait. à la logique qui préside à son apparition. Alors, évidemment, on va voir apparaître au XIXe siècle Mohamed Abdou, puis ensuite Rachid Reda, qui est plus conservateur, qui va reprendre l'idée de départ, mais qui fait une lecture plus conservatrice des textes, en particulier. Rachid Reda, il est né en 1865, il meurt en 1935. Et donc, les réformistes musulmans sont ceux qui vont penser, là encore, ce retour au fondement de l'islam, mais à travers la nécessité d'une construction politique et de la mise en place d'un système politique conforme à l'islam des origines, ce système politique étant pensé comme étant le seul remède pour lutter contre à la fois l'influence étrangère et en particulier l'influence politique et militaire étrangère. Donc, on est dans un tout autre contexte où, finalement, l'adversaire, ce sont cette fois-ci les Européens et ce modèle politique qui a été importé à partir du XIXe siècle à travers la colonisation, le modèle politique, finalement, occidental, de l'État occidental, et en particulier, pour ce qui est du droit, la question du droit va se poser de manière cruciale, puisque là, à partir du XIXe siècle, vous avez une sécularisation du droit qui va soit être imposée par les puissances européennes, soit être adoptée, je veux dire, de manière autonome par des gouvernants comme Mohamed Ali en Égypte, en particulier, puis ses descendants, Ismail Pacha, etc., qui vont, ou en Tunisie, Kherebdine, enfin, je veux dire, des gouvernants qui sont des gouvernants indépendants, en théorie, des puissances occidentales, mais qui vont chercher à imiter le modèle européen et en particulier le modèle de la sécularisation du politique et du droit. Donc, pour les réformistes musulmans, le problème, il est là. Et donc, il faut revenir à un modèle politique et juridique musulman, donc, calqué de leur point de vue sur l'islam des origines, pour lutter contre cette situation de domination dans laquelle se retrouve le monde musulman. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas du tout de polémique théologique. Et en fait, pour les réformistes musulmans, la polémique théologique, elle est très secondaire. Il s'intéresse assez peu, finalement, au débat intra-musulman. Alors, les premiers, même, on va dire, Jamal Adin Alavrani, certains disent qu'il était peut-être chiite, il évolue dans le monde sunnite, c'était le premier réformiste musulman. La question, en fait, n'est pas très importante pour lui, parce que son message est politique, son message n'est pas un message théologique. Et par la suite, en fait, les réformistes musulmans vont toujours considérer cette question comme une question secondaire. Et donc, l'héritier, c'est le premier qui va vouloir organiser politiquement le réformisme musulman, c'est Hassan al-Banna, avec la création de la confrérie des frères musulmans en 1928. C'est évidemment une version conservatrice du réformisme musulman. La version musulmane a eu d'autres héritiers qu'on peut considérer comme plus libéraux. Donc il y a aussi, au sein du réformisme musulman, une pluralité. Mais Hassan al-Banna va vouloir donc donner une organisation, un cadre politique pour justement faire appliquer ce message. Et ce message, en fait, il se traduit à partir de Rachid Reda, à partir de 1925, dans cet appel à créer un État islamique, un daoula islamia. Le terme, en fait, il apparaît en 1925. On est juste après l'abolition du califat. Et il est en soi très intéressant parce que, justement, il dit bien ce qu'est le message des frères musulmans, c'est-à-dire en même temps, le terme lui-même de daoula est un terme moderne, apparu au XIXe siècle en arabe. Le terme de daoula, il n'est pas utilisé dans ce sens avant. Il traduit l'État dans son sens européen. Donc l'idée, c'est quand même d'embrasser la modernité dans son sens européen, mais aussi de produire à travers ça une modernité endogène. Donc il s'agit de prendre l'État européen, mais de l'islamiser. C'est l'idée. Et donc Hassan al-Banna, son projet, il est essentiellement un projet politique avec, à son aboutissement, la création d'un État islamique. Un État islamique, c'est-à-dire un État qui applique la charia. Donc la polémique autour de la charia, elle est prédominante au XXe siècle. Là encore, elle ne l'était pas au XVIIIe parce que la charia était la norme. Pour ce qui est des autres questions, je l'ai dit, Hassan al-Banna s'intéresse peu aux différences entre les partisans de l'école théologique archarite ou les partisans de l'école théologique hanbalite. Je veux dire, ces choses-là sont considérées comme parfaitement secondaires. Même pour ce qui est des polémiques entre sunnites et chiites, je veux dire, ce n'est pas du tout une question primordiale pour Hassan al-Banna et pour les frères musulmans. À l'époque de Hassan al-Banna, en tout cas, je veux dire, Hassan al-Banna est sunnite, il décrit sa confrérie comme une confrérie sunnite, mais ces écrits ne sont pas du tout dirigés contre les chiites, ce n'est pas la question. L'idée, c'est de faire l'unité de l'oumah par-delà de ces divisions religieuses avec un objectif politique commun. C'est un petit peu ça, l'idée. Et pour ce qui est du soufisme, c'est pareil, Hassan al-Banna s'inscrit dans un monde qui est profondément imprégné de soufisme. Lui-même, il a grandi dans une confrérie soufie, il appartient à une confrérie soufie. Il va d'ailleurs décrire la confrérie des frères musulmans comme une haqiqa soufie, une vérité soufie. Donc le soufisme n'est pas du tout rejeté. Et même quand on regarde la manière dont s'organisent les frères musulmans, en fait, on n'est pas très loin d'une confrérie soufie. Avec le morshid qui joue un peu le rôle du chef de la confrérie, je veux dire, et cette relation qu'entretiennent les membres avec le morshid qui rappelle par certains côtés le modèle organisationnel de la confrérie soufie. Donc toutes ces polémiques qui étaient centrales pour Abdel Wahab, elles sont secondaires. Et par contre, la question politique là est première. Alors, là, il y a un truc peut-être à dire sur le terme salafiste. On va voir que c'est le moment où le terme salafiste change de sens. Je l'ai dit tout à l'heure, le terme est très compliqué à utiliser et souvent, en fait, ceux qui lisent un peu rapidement les textes mélangent un peu tout parce qu'en fait, le terme salafiste, il est employé à différentes époques par différents courants pour dire différentes choses. Donc quand Hassan al-Banna décrit la confrérie, il la décrit comme une darwa salafia, c'est-à-dire une prédication salafiste, dans le sens d'une prédication qui appelle à un retour à l'islam des origines. le terme salafiste, aujourd'hui, les frères musulmans, en fait, l'ont un peu mis de côté parce que justement, il y a une OPA, finalement, qui a été faite sur le terme par l'autre école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez un débat, celui qui va se dire salafi, on sait qu'il appartient à l'école des héritiers plutôt d'Abdel Wahab, c'est-à-dire donc s'inscrit dans l'autre tradition. Les frères musulmans, aujourd'hui, si vous entrez dans un débat intellectuel, ils vont peut-être utiliser le terme pour se décrire. Mais s'ils sont sur un plateau d'Al Jazeera, ils ne le diront pas parce qu'ils auront peur qu'on considère qu'ils appartiennent à l'autre tradition. Donc finalement, le terme salafiste, il a été repris par la tradition entre guillemets wahhabite qui, aujourd'hui, a fait une OPA. C'est le terme qui désigne cette tradition. En tout cas, dans le débat public, il désigne très clairement cette tradition. Même si, je veux dire, le terme en lui-même, il porte une ambiguïté. Il a pu, à certaines époques, être utilisé par différents courants. En fait, le terme salafiste, d'ailleurs, en Arabie Saoudite, on peut tracer son apparition. C'est une décision politique de la fin des années 1920. J'ai fait la recherche. Le premier à utiliser le terme salafiste, en fait, c'est Rachid Reda. On a vraiment l'utilisé comme une affiliation. On va retrouver dans les textes anciens, quelquefois, on va utiliser le terme salafi, on va retrouver ça chez Ibn Taimi. Mais salafi comme une affiliation, c'est Rachid Reda qui l'utilise le premier. Et donc, Hassan al-Banna, héritier de Reda, va l'utiliser pour décrire son mouvement. Mais à partir des années 1920, les wahhabites d'Arabie Saoudite qui sont dans une phase de normalisation, l'État saoudien est en train de terminer sa construction nationale. Ils ont pris la Mecque et Médine en 1924. En 1932, le royaume d'Arabie Saoudite va être proclamé. Le roi Abdelaziz veut trouver un moyen de nommer l'islam saoudien par un terme qui soit un terme positif et consensuel, mais qui en même temps indique cette prétention à l'orthodoxie qu'il caractérise. Et donc, à partir de la fin des années 1920, il va dire « Nahnous salafioum ». Il va dire qu'ils ont appelé par plein de noms, mais on est le terme officiel pour nous désigner ces salafistes. Si vous regardez les textes du XIXe siècle, comme je l'ai dit, les salafistes d'Arabie Saoudite vont s'appeler de différents noms. Vous allez trouver qu'ils vont utiliser le terme wahhabite. D'ailleurs, Rachid Reda, quand il écrit sur les salafistes en Arabie Saoudite, il a un livre qui s'appelle « Al-Wahhabiyoun » ou « Al-Hijaz », qu'il les appelle wahhabites, alors que Rachid Reda, écrit en Égypte, c'est le terme qu'il emploie pour les désigner. Et on va aussi, au 10 ans, il va y avoir d'autres termes. « Al-Hijaz » On va parler de « Al-Dawad Najdi » à la prédication Najdi. Le nage détend la région centrale de la péninsule arabique. Donc, le terme salafiste, il s'impose à partir des années 1920 comme désignant l'islam officiel d'Arabie Saoudite. Et il va petit à petit être abandonné par les autres courants qui, à un moment, ont pu l'utiliser. Alors, donc, on voit qu'on a ces deux traditions qui naissent dans des contextes très bien différents. les frères musulmans donc en Égypte, le salafisme en Arabie Saoudite. Puis les frères musulmans vont s'étendre à d'autres pays de la région, en Palestine, en Syrie, en Irak, et puis finalement à la quasi-totalité des pays du monde musulman et même au-delà. On va, en fait, voir ces mouvements qui vont commencer à se rencontrer à un certain moment. En fait, la première rencontre, c'est dans les années 1920 et c'est Rachid Redal, un des premiers, qui va s'intéresser, qui lui appartient à la tradition réformiste musulmane d'Égypte, mais qui est le premier à écrire sur les salafistes d'Arabie Saoudite et qui va, à cette époque-là, construire des liens avec Abdelaziz. Il y a quelque chose qui va fasciner Reda dans l'expérience saoudienne, c'est que le salafisme en Arabie Saoudite, ou je veux dire, la construction de l'État saoudien à partir du substrat salafiste, c'est une construction qui est endogène, qui ne doit rien aux puissances coloniales. Et c'est l'un des rares États de la région qui peut se réclamer d'une construction étatique à partir d'un substrat intellectuel politique endogène. Et donc, ça, c'est quelque chose à une époque où l'Égypte est colonisée et même à partir de 1922, quand elle était officiellement dépendante, en fait, elle reste sous domination anglaise jusqu'à Nasser. C'est quelque chose qui va fasciner Reda, en particulier, l'expérience politique de la construction de cet État à partir, là encore, d'un substrat local et pas du tout de quelque chose d'importer, comme ça peut être le cas pour la plupart des autres États de la région. Donc, à partir de Reda, on va voir des liens, des correspondances entre les oulémas d'Arabie saoudite et les réformistes musulmans et plus tard, les frères musulmans. La première association qui va se créer en dehors d'Arabie saoudite et en particulier en Égypte, qui va se donner pour mission de répandre, de diffuser le message salafiste, elle est créée en Égypte en 1926, en fait. Il s'appelle Ansar al-Sona al-Mohammadiya, les partisans de la tradition prophétique. C'est un élève de Reda qui, lui, a été influencé directement par l'Arabie saoudite, qui a lu ce que Reda a écrit puis ensuite est devenu lui-même un partisan du salafisme qui s'appelle Mohamed Hamad al-Fi'i. Et donc, il va créer cette association avec en Égypte l'objectif de diffuser en particulier la littérature produite en Arabie saoudite. Donc, à partir de 1926, vous avez en Égypte une association qui est en fait une association d'oulémas. Ce n'est pas un mouvement de masse du tout, c'est un groupe d'oulémas, mais qui vont s'organiser en association et qui publient et diffusent la littérature, donc les livres de Mohamed Abdel Wahab et puis de tous les héritiers de son école en Arabie saoudite. Alors, à partir de ce moment-là, on commence à avoir une rencontre entre les traditions, un début de dialogue. Mais en fait, c'est surtout à partir des années 50 que la rencontre va se faire entre frères musulmans et salafistes. Et elle va se faire du fait de deux choses. D'abord, donc, il faut rappeler un peu l'histoire égyptienne. En 1952, c'est la révolution nassérienne. En 1954, Nasser se retourne contre les frères musulmans qu'il avait d'abord soutenus. Et à partir de 1954, les frères sont désignés comme étant l'ennemi en Égypte. qui sont envoyés en prison par milliers. Et on est dans un contexte de guerre froide arabe entre les États dits progressistes, entre guillemets, taqadoumi, on va peu le terme, mais en fait, qui sont essentiellement nationalistes arabes et pro-soviétiques. Et puis, les États dits conservateurs, qui sont en fait essentiellement les monarchies de la région avec quelques alliés et qui sont plutôt pro-américains dans la guerre froide. Et donc, cette lutte de guerre froide arabe, elle est incarnée par la rivalité entre Nasser en Égypte et le roi Faysal en Arabie Saoudite. Et à cette époque-là, les frères musulmans étant persécutés en Égypte, l'Arabie Saoudite va leur donner refuge. Et donc, les frères musulmans vont être accueillis en Arabie Saoudite par milliers. Alors, d'Égypte d'abord, mais ensuite des autres pays de la région parce que ce qui s'est passé en Égypte se reproduit en Syrie puis en Irak à chaque fois que des gouvernements nationalistes arabes arrivent au pouvoir. Généralement, les frères musulmans sont désignés comme étant l'ennemi et donc sont forcés de fuir et se retrouvent donc en Arabie Saoudite en très grand nombre. L'Arabie Saoudite va les utiliser dans cette guerre de propagande entre conservateurs et là encore progressistes, entre guillemets. Donc, cette guerre froide arabe entre les deux camps. Donc, les frères musulmans vont être employés par l'État saoudien pour porter la parole de l'islam contre l'athéisme, communisme, etc., de Nasser et puis des autres, entre guillemets. C'est les termes qui sont employés dans la polémique. Mais ça va même aller bien au-delà. En fait, on est à une période où l'État saoudien est en train de se construire. Alors, il date du XVIIIe siècle, mais il y a évidemment au milieu du XXe siècle un changement majeur qui est la découverte du pétrole en 1933 et puis son exploitation massive à partir des années 50. et donc une Arabie saoudite qui devient immensément riche et qui va commencer à investir les revenus du pétrole pour construire son État et ses institutions de manière moderne. Enfin, je veux dire selon les lignes des institutions modernes. Donc, on va construire des universités partout, on va construire des ministères, des administrations, etc. Et frères musulmans arrivent à ce moment un petit peu crucial pour l'État saoudien. Ils ont une expérience que les Saoudiens n'ont pas puisqu'en Arabie saoudite, on sort finalement d'une phase de pauvreté. En fait, l'Arabie saoudite est un État extrêmement pauvre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où il n'y a quasiment pas d'élite. Et donc, quand les frères musulmans arrivent à partir des années 50, ils sont les élites en Arabie saoudite. Les frères musulmans sont plutôt des gens diplômés. On va trouver parmi eux des ingénieurs, des médecins, des professeurs. Et donc, ils vont être employés massivement par l'État saoudien. En particulier dans les universités saoudiennes, on va retrouver dans les années 70-70 des frères musulmans employés partout, pas seulement dans les départements d'études religieuses. Généralement, d'ailleurs, les études religieuses, c'est ce que les salafistes vont garder pour eux, même si les frères musulmans, quelquefois, on va les trouver également. Mais on va les trouver en ingénierie, en médecine. Enfin, je veux dire, on a vraiment les frères musulmans qui deviennent un petit peu le moteur de la construction de l'État saoudien et qui se font une place centrale au sein de cet État dont l'idéologie officielle est le salafisme. Donc, ça va être en fait un premier lieu de rencontre et la rencontre, elle va se faire en Arabie Saoudite, en particulier au sein des universités. Les universités vont être un des lieux de ce creuset des deux réformismes d'une certaine manière. Mais la rencontre, elle va aussi se faire à l'étranger parce qu'à partir des années 60, l'Arabie Saoudite va construire un certain nombre d'institutions qui ont vocation à diffuser l'islam salafiste à l'extérieur des frontières du royaume. On est là encore dans le contexte de cette guerre froide arabe et donc il s'agit d'exporter l'islam saoudien pour faire pièce à l'influence nationaliste arabe. Mais ça s'inscrit aussi dans une logique qui est un peu une logique d'un État missionnaire, finalement. Le Abdel Wahab, dès le départ, aussi, a une darwa, c'est-à-dire, il a un message qui a vocation à être apporté au monde. Ce n'est pas un message qui est celui d'un État-nation. Je veux dire, dès le départ, on a, dans la prédication salafiste, l'idée d'un message qui doit être diffusé. Et donc, après les années 60, on a ce contexte de guerre froide arabe. On a un État qui, maintenant, a les moyens financiers d'exporter son islam en dehors des frontières du royaume. Et donc, on va voir se créer un certain nombre d'institutions qui vont avoir cette fonction. Alors, ça va être la Ligue islamique mondiale. Même si la Ligue islamique mondiale, au début, c'est compliqué parce qu'on a des frères musulmans et des salafistes. Donc, c'est parce qu'on est aussi à cette période un peu de jonction. On va trouver les deux en Arabie saoudite. Donc, il n'y a pas que des salafistes dans la Ligue islamique mondiale. On va trouver les deux. Mais une institution, par exemple, qui va être une institution majeure dans l'exportation du salafisme, c'est l'université islamique de Médine, qui en fait pensait comme une réponse à l'université Al-Azhar. Là encore, guerre froide arabe, Al-Azhar est en Égypte. Nasser utilise Al-Azhar pour essayer de propager son message avec un islam qui serait socialo-compatible. Et on a à l'époque, le livre qu'on diffuse à Lazare dans les années 60, c'est le communisme, le socialisme de l'islam, « J'te la quête à l'islam » du cher Moustapha Sibari, qui est repris un petit peu comme étant la preuve que donc ce que dit Nasser est compatible avec l'islam. Et donc, les Saoudiens, en retour, vont construire une université islamique qui, elle, a pour vocation d'exporter l'islam saoudien. Et dès le départ, l'université islamique de Médine, elle fonctionne avec un système de bourse. Et la majorité des étudiants sont des étudiants boursiers qui viennent du monde entier et donc qui obtiennent des bourses pour aller étudier quelques années et qui ensuite repartent dans leur pays d'origine avec en eux la Darwa salafiste. Alors, il y a aussi des logiques individuelles, des gens qui vont travailler en Arabie Saoudite. Là aussi, la Darwa se fait en Arabie Saoudite même vers les travailleurs étrangers. On a des gens qui partent au pèlerinage. Enfin, on a une forme de transnationalisation du salafiste qui fait que le salafisme va à partir des années 60 s'exporter aussi en dehors d'Arabie Saoudite de manière massive. Et donc, là aussi, se retrouver dans un certain nombre de pays où la tradition réformiste dominante, que ce soit en Égypte ou ailleurs, elle est plutôt celle des frères musulmans. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à la fois en Arabie Saoudite et ailleurs, on va voir ces deux traditions commencer à se rencontrer. Alors, cette rencontre, elle va avoir deux conséquences. La première, ça va donner lieu à des hybridations. Les hybridations, on les voit en particulier en Arabie Saoudite où on va voir apparaître à la rencontre entre les frères musulmans et les salafistes, un salafisme qu'on pourrait appeler politisé d'un mouvement qui est d'abord un mouvement social qui apparaît dans les universités saoudiennes dans les années 70 qu'on appelle le mouvement de la Sahwa Islamia, du réveil islamique. Et les partisans du réveil islamique, ce sont des gens qui en théologie et en crédo lisent Abdel Wahab et les gens de l'école salafiste mais qui lisent sur les questions politiques et culturelles les livres écrits par les gens appartenant à l'école des frères musulmans. Et finalement, il y a complémentarité puisque les frères musulmans et les salafistes parlent de deux questions différentes. Donc l'hybridation se fait en fait de manière assez simple. Et donc on voit à partir des années 70 apparaître en Arabie Saoudite un salafisme politisé. Salafiste là encore qui emprunte aux frères musulmans pour la politique et qui emprunte aux salafistes pour les questions religieuses et théologiques. Alors ce salafisme politisé il va se faire connaître en particulier à la fin des années 80 au tournant de la guerre du Golfe puisque ce sont les salafistes politisés qui après donc la guerre du Golfe de 90 quand le roi Farhad fait appel aux Américains et aux troupes américaines pour stationner en Arabie Saoudite pour protéger l'Arabie Saoudite d'une possible invasion irakienne et par la suite pour libérer le Koweït. Et bien ceux qui vont porter la contestation contre la monarchie ça va être les salafistes politisés justement qui sont le fruit de cette hybridation. Alors en particulier il y a une question qui embête les salafistes politisés qui va vraiment revenir de manière récurrente c'est cette autonomie du politique dont j'ai parlé. Pour les salafistes politisés il n'y a pas de raison qu'elle « omara adrabil maslaha » c'est-à-dire que les princes comprennent mieux quel est l'intérêt commun. Et que donc il n'y a pas de raison que les princes décident d'inviter les Américains en Arabie Saoudite ou qu'ils maintiennent cette alliance avec les Etats-Unis alors même que des oulémas qui ont la culture religieuse nécessaire peuvent dire qu'en islam c'est interdit. Donc pour eux il y a une contestation qui est très grande du pacte fondateur et de cette autonomie du politique qui est dévolue à la famille royale dans la formule politique initiale. Et ça ça va être l'un des thèmes récurrents des salafistes politisés en Arabie Saoudite. Ils vont contester l'alliance avec les Etats-Unis de manière permanente. Et donc ça ça va être l'un des fruits de cette hybridation. En fait on va voir le salafisme adopter beaucoup de postures politiques. Le salafisme politisé mais politisé comment ? Alors on va avoir des postures plutôt réformistes des postures plutôt révolutionnaires. Une fois qu'on entre dans la politisation on va retrouver tous les moyens possibles de contester politiquement. Et donc au sein du salafisme politisé je ne vais pas entrer en détail mais vous avez des courants là aussi plutôt légalistes et réformistes et plutôt des courants révolutionnaires. Donc à partir des années 60 le salafisme en fait devient une foule de courants et l'influence des enfin le rencontre entre les deux traditions et la politisation du salafisme étant en particulier à l'origine de cet éclatement du salafisme en une foule de courants en une foule de chapelles. Mais d'un autre côté malgré tout alors on a d'un côté donc une politisation du salafisme ce qu'on va voir aussi à partir des années 60-70 c'est avec l'exportation du salafisme le salafisme qui devient de plus en plus dans un certain nombre de pays du monde musulman une forme d'orthodoxie en particulier un certain nombre d'idées qui sont centrales dans la doctrine salafiste qui vont prendre racine dans un certain nombre de pays musulmans ça va devenir à partir des années 80-90 vraiment des idées majeures je pense en particulier la contestation du soufisme quand on regarde l'Egypte aujourd'hui c'est très intéressant de voir comment le soufisme a reculé et comment d'une certaine manière aujourd'hui il y a une sorte de consensus sur le fait que le soufisme est hétérodoxe y compris d'ailleurs j'avais fait l'expérience en Egypte au moment du maoulé de Sayyid al-Badawi à Tanta je faisais un petit sondage je demandais aux uns et aux autres ce qu'ils pensaient du maoulé de Sayyid al-Badawi la moitié me disait c'est haram parce que le soufisme et puis le culte des saints est haram et l'autre moitié me disait bon moi j'y vais mais vraiment je ne devrais pas y aller je sais que ce n'est pas bien donc il y avait déjà cette idée que même ceux qui y allaient savaient qu'ils faisaient quelque chose de mal alors que la question ne serait pas posée 50 ans plus tôt Sayyid al-Badawi c'était la grande fête populaire où tout le monde allait et puis la question le culte des saints faisait partie de l'islam et la question ne se posait pas ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment un certain nombre d'idées qui sont centrales dans cette crise qui ont gagné en influence et l'Egypte est vraiment un cas à mon avis important pour ça on retrouve le port du Niqab par exemple là aussi beaucoup de gens en Egypte vont vous dire l'islam c'est ça c'est ça qu'il faudrait faire là encore il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique beaucoup vont vous dire il faudrait le faire mais on le fait pas mais on espère le faire ou on va devenir de meilleurs musulmans on le fera mais on a l'impression que sur la question des idées ou de la définition de l'orthodoxie il y a vraiment ce qui a gagné en influence et ça ça va avoir un effet sur les frères musulmans eux-mêmes on va voir apparaître aussi finalement chez les frères musulmans alors pas tout dans la totalité de l'organisation mais on va voir par le sein des frères musulmans ce qu'on a pu appeler un courant salafiste c'est-à-dire des frères musulmans qui finalement sur des questions théologiques sont beaucoup plus proches du salafisme que de la logique de Hassan al-Banna vous allez voir aujourd'hui un débat par exemple traditionnellement les frères musulmans utilisent la musique la musique ne pose pas de problème chez les frères musulmans vous allez voir aujourd'hui ça tombe de chairlé aux frères musulmans dire non il ne faut pas utiliser la musique et donc ça c'est une position qui est plutôt une position du salafisme aussi sur le port là aussi du Niqab qu'on va voir chez certaines soeurs musulmanes alors c'est pas la majorité mais donc il y a aussi mais finalement ce que je veux dire c'est que c'est pas seulement les frères musulmans de toute façon le salafisme s'impose de plus en plus comme une orthodoxie et les frères musulmans eux aussi finalement sont touchés par le phénomène donc on va voir aussi une position plus dure envers le soufisme chez les frères musulmans aujourd'hui que la position de départ ou en tout cas j'ai certains courants des frères musulmans alors c'est ce que Hossam Tammam un très grand chercheur égyptien qui est décédé il y a deux ans qui avait écrit un article pas longtemps avant sa mort sur ce qu'il s'appelait Tassal Lofa Lekwan la salafisation des frères où alors à mon avis il allait un peu loin moi j'étais pas d'accord avec tout mais en tout cas il montrait comment justement on avait une évolution des positions sur certaines questions comme le soufisme ou la musique là encore qui est en fait en phase avec l'évolution de la société égyptienne d'une certaine manière c'est pas limité aux frères mais donc on a des logiques d'hybridation des deux côtés mais on va ce qu'on va voir surtout à partir des années 70 c'est des logiques de concurrence c'est à dire que finalement on a beau avoir une zone grise où finalement frère et salafiste peuvent se retrouver on a beau avoir des logiques de coexistence en Arabie Saoudite dans les années 70 ce qui va dominer à partir des années 70 c'est vraiment la concurrence entre deux mouvements qui finalement sont concurrents sur le terrain de la prédication et qui même s'il y a encore des points de rencontre se pensent comme suffisamment différents pour finalement voilà lutter l'un contre l'autre sur le terrain de la prédication et cette concurrence on va la voir à partir des années 70 partout où on a un mouvement salafiste organisé et un mouvement frère musulman organisé alors on peut donner l'exemple de je ne sais pas le Koweït où elle est très ancienne cette concurrence mais évidemment un pays dont je vais parler maintenant plus précisément je ne sais pas j'ai encore peut-être un quart d'heure c'est l'Egypte et où on voit à partir des années 70 se développer cette concurrence alors le contexte égyptien où on voit apparaître le salafisme comme mouvement organisé alors j'ai dit que dès 1926 en Egypte on a l'association des partisans de la tradition prophétique donc qui est une association salafiste et qui en particulier publie et distribue des ouvrages des ouvrages salafistes mais à partir des années 70 c'est vraiment là qu'on voit apparaître le salafisme comme force organisée et en particulier comme mouvement de masse alors ça c'est lié à cette période des années 70 on est sous Sadat on est en période de dénasserisation Nasser est mort en 70 et Sadat a décidé lui au contraire de mettre en prison les Nasseriens et de libérer tous les partisans de l'islam politique et donc c'est l'époque où les frères musulmans en particulier sont libérés de prison où finalement Sadat lui-même s'appuie de plus en plus sur le référent islamique pour sa légitimation il s'appelle Raïs al-Mohmin le président croyant et on voit s'organiser dans les universités égyptiennes ce mouvement étudiantin qu'on appelle des gamarats islamiens qui est au départ un mouvement étudiant qu'on va retrouver dans toutes les universités d'Egypte qui va devenir un mouvement de masse extrêmement influent avec au départ une culture politique et religieuse qui est elle-même hybride quand on discute avec les gens des gamarats islamiens ils vous disent on lisait tout on lisait Hassan el-Banna on lisait Sayed Kout mais on avait aussi les ouvrages que nous donnaient les gens d'Ansar des ouvrages salafistes que nous donnaient l'association des partisans de la tradition prophétique on lisait tout donc il y avait d'une certaine manière aussi un flou idéologique au départ dans les gamarats islamiens ce qui explique qu'en fait à partir du moment où à la fin des années 70 les étudiants de la première génération des gamarats islamiens sortent des universités diplômées et donc s'ils veulent continuer leur engagement il faut qu'ils choisissent une des factions organisées ils peuvent plus l'activisme étudiant ça dure 5 ans au moment aussi quand on veut continuer il faut passer à autre chose en fait on va voir les gamarats islamiens éclater en différents courants avec des gens qui sont au départ membres des gamarats islamiens mais qui vont rejoindre différents mouvements en particulier beaucoup vont rejoindre les frères musulmans finalement et ça va être le cas alors ceux qui suivent l'Egypte Adelmonim Aboulfotour Issam Al-Aryan ces gens là sortent des gamarats islamiens des années 70 et on va voir au contraire un groupe qui est basé à Alexandrie qui est en fait la branche de l'université de médecine de la faculté de médecine de l'université d'Alexandrie des gamarats islamiens qui elle va décider de choisir un autre chemin et de se réclamer désormais de la prédication salafiste et de rompre totalement avec la littérature des frères musulmans pour ne plus se réclamer que de la littérature salafiste alors ça ça se passe en 1978 ce sont essentiellement des gens qui sont étudiants en médecine donc à l'université d'Alexandrie et ils sont 5 au départ ils ne sont pas très nombreux mais ils ont avec eux peut-être un certain nombre déjà de partisans mais en tout cas on a 5 figures majeures et qui eux décident donc de surtout pas rejoindre les frères musulmans et de rompre définitivement avec les frères musulmans et de créer une organisation qui s'appelle la prédication salafiste Darwa Salafia qui se donne pour objectif de diffuser le message salafiste en Egypte mais de le faire de manière différente à ce que faisait Ansar al-Soudna qui publiait des livres eux finalement ils ont l'expérience de l'activisme étudiantin et ils vont vouloir mettre à profit ce qu'ils ont appris dans leurs années d'activistes étudiants et en particulier ce qu'ils ont appris des frères musulmans donc la prédication salafiste elle va se construire comme organisation et pas seulement comme association avec une structure en particulier organisée qui par certains côtés a vocation à copier celle des frères musulmans donc cette prédication salafiste qui est né en 78 elle est le pendant salafiste des frères musulmans où elle se pense comme telle avec l'idée de reprendre un certain nombre de méthodes activistes qui sont celles des frères musulmans mais au service d'un message qui est un message salafiste donc on va la voir s'organiser en particulier un peu de manière similaire les salafistes ont un guide aussi la prédication salafiste il s'appelle Al Qayyim il ne s'appelle pas Al Morshid mais il l'appelle Al Qayyim il s'appelle Abu Idris et donc avec là aussi cette idée de reprendre une forme d'organisation parce que ce qu'ils ont appris pendant leurs années d'activisme étudiantin c'est qu'on ne peut pas être efficace si on n'est pas organisé et donc à partir de 78 on voit se développer cette organisation qui commence à Alexandrie dont les chaires jusqu'à aujourd'hui sont basés à Alexandrie pour ceux qui là aussi suivent l'Egypte Shiri Yasser Bouhami Saïd Abdelazim Ahmed Farid Mohamed Ismail Al Mouqaddem donc ils sont tous basés à Alexandrie et qui sont tous d'ailleurs des médecins donc ils sont chaires à mi-temps parce que le reste du temps ils officient dans des cliniques Yasser Bouhami qui est le personnage le plus influent aujourd'hui il est pédiatre donc il a sa clinique à Alexandrie où on peut aller le rencontrer entre deux consultations de pédiatrie et donc à partir de là cette organisation elle va se construire et se propager à partir d'Alexandrie elle va bénéficier d'un climat extrêmement favorable après 81 puisque donc en 81 Sadat est assassiné il est assassiné par une action conjointe d'Al-Gihad et d'Al-Gamara l'Islamia qui sont donc des groupes révolutionnaires là aussi issus des Gamara l'Islamia en 70 mais qui eux ont choisi l'option violente et dans la suite de l'assassinat de Sadat donc c'est Moubarak qui était son vice-président qui hérite du pouvoir et Moubarak va réprimer tous les islamistes politisés en fait il ne va pas faire de différence donc aussi bien la Gamma Islamia que Gihad mais en fait les frères musulmans aussi qui n'avaient rien à voir avec l'assassinat de Sadat vont finir en prison et dans ce contexte les gens de la Darwa Salafia les gens de la prédication salafiste d'Alexandrie puisque donc ils sont dans une logique salafiste ils ne font pas de politique on revient au message de départ eux ce qui les intéresse c'est la réforme religieuse c'est la réforme théologique ils n'ont pas ce versant politique et bien ils sont perçus comme étant au contraire peut-être des alliés potentiels en tout cas des gens dont l'influence est perçue par le régime comme beaucoup moins dangereuse que celle des islamistes politisés et donc pendant les années 80 et 90 on a une gestion extrêmement compliquée du champ religieux en Egypte avec un pouvoir qui va jouer les uns contre les autres en permanence mais qui en général va plutôt se montrer bienveillant par rapport à la prédication salafiste alors ça ne veut pas dire que les gens de la prédication salafiste ne sont pas en prison de temps en temps le pouvoir tape sur les uns et sur les autres et d'une certaine manière il remet les uns et les autres à leur place on est dans une gestion autoritaire du champ religieux mais en général la prédication salafiste là encore elle ne fait pas de politique elle s'intéresse à la question du credo et elle s'intéresse à la question d'un certain nombre de pratiques qu'il s'agit de mettre en avant et donc pratiques perçues comme étant des pratiques orthodoxes qui doivent être donc diffusées à la société mais ils ne font pas de politique donc ils sont perçus comme beaucoup moins dangereux et dans les années 80 90 2000 la prédication salafiste elle va se diffuser à la totalité de l'Egypte à partir d'Alexandrie et l'organisation alors c'est très dur de savoir combien ils sont mais ils sont probablement moi mon estimation c'est qu'ils sont des dizaines de milliers c'est pas c'est moins beaucoup moins que les frères musulmans mais on est dans des logiques aussi de chair ce sont souvent des imams de mosquées donc des gens qui à travers les réseaux des mosquées en particulier ont une influence qui est bien plus importante que leur nombre alors dans les années 80-90 on a vraiment une guerre de la prédication du champ de la prédication en fait la plupart des mouvements se battent pour le contrôle des mosquées et en particulier moi j'ai récolté sur mon terrain en Egypte des dizaines d'histoires de comment dans telle mosquée Alexandrie Amnad Daoula c'est la sécurité d'Etat intervient pour renvoyer ou licencier un imam qui était considéré comme étant pro-frère musulman et puis à sa place on va nommer un imam lié au salafiste donc on a beaucoup de petites interventions comme ça qui s'ajoutent les unes aux autres qui font que au final on va voir le mouvement salafiste gagner en importance et en influence dans les années alors il faut bien comprendre quelque chose ici ils ne sont pas contre la politique ils ne font pas de politique il y a un courant au sein du salafiste qui considère que la politique en soi est interdite et qu'il faut absolument obéir aux gouvernants il ne faut pas faire de politique il ne faut jamais s'opposer aux gouvernants les salafistes égyptiens sont dans une logique de prédication ils sont dans une logique où ils évitent de parler de politique ils considèrent que ce n'est pas la priorité la priorité c'est la prédication sur les questions religieuses et théologiques ça ne veut pas dire qu'ils sont dans un rejet du politique ils en parlent d'ailleurs entre eux ils discutent de politique entre eux mais dans leur prise de position publique dans leur haut de bas dans leur serment dans les mosquées ils évitent donc ce ne sont pas des gens qui prônent l'obéissance absolue à Moubarak ils évitent d'en parler et ça leur vaut là encore une bienveillance beaucoup plus grande que les frères musulmans ou la gamme islamia qui eux évidemment contestent la légitimité de Moubarak dans les années 2000 en fait le mouvement salafiste en Egypte il va grandir de plus en plus suite à un choix du pouvoir égyptien qui est d'autoriser les salafistes à ouvrir des chaînes satellitaires à partir de 2003-2004 vous voyez apparaître des chaînes satellitaires salafistes qui sont diffusées sur Nilesad donc qui sont accessibles depuis à tout égyptien qui a une télévision évidemment ça c'est un choix politique les licences elles sont données par le pouvoir les frères musulmans n'auraient aucune chance d'avoir une licence donc si les licences sont données aux salafistes là aussi on voit très clairement une intrusion du politique dans le champ religieux et ça a vocation là encore à aider la propagation du salafisme pour contrer l'islamisme politisé alors j'ai parlé de la prédication salafiste en fait dans les années 80-90-2000 vous avez d'autres groupes salafistes plus petits qui apparaissent et j'ai parlé du salafisme politisé il existe aussi en Egypte ce qu'on a vu en Arabie Saoudite avec le réveil islamique des gens qui finalement sont à la rencontre entre salafistes et frères musulmans qui prennent la littérature des frères musulmans sur les questions politiques et la littérature salafiste sur les questions religieuses on les voit aussi apparaître en Egypte mais ce sont des groupes beaucoup plus petits au Caire en particulier c'est très géographique en Egypte ce qu'on va appeler le salafisme du Caire est traditionnellement plus politisé il est lié à un certain nombre de Caire la oxy pour ceux qui suivent Mohamed Abdelmarsoud est l'un d'entre eux il est actif dès les années 90 et lui est beaucoup plus politisé c'est à dire il est salafiste il se réclame de la même approche théologique etc mais il conteste beaucoup plus ouvertement le pouvoir il parle de politique ce qui lui vaut d'ailleurs de passer la quasi-totalité de son temps en résidence surveillée donc même si la prédication salafiste d'Alexandrie qui évite le politique elle est majeure elle est dominante vous avez quand même des groupes salafistes politisés qui existent aussi donc cette diversité au sein du salafisme elle existe aussi en Égypte et avec la question de comment on se positionne par rapport aux politiques qui est vraiment la question de différences majeures entre les groupes alors en je vais je vais conclure parce que je vais donc expliquer ce qui se passe après 2011 donc en en 2011 la révolution advient et et coup de théâtre les salafistes d'Alexandrie ceux-là même qui évitait le politique sous Moubarak décident d'entrer eux-mêmes en politique alors ça c'est un retournement pour beaucoup sous Moubarak ils évitait la question politique ils n'étaient évidemment pas dans la compétition électorale ils se tenaient à l'écart de tout ce qui était politique et brusquement au lendemain de la révolution ils décident que puisque le contexte a changé il faut désormais que la darwa salafia la prédication salafiste est un représentant dans le champ politique ce représentant ça va être le parti Ennour qui est créé en juin 2011 et qui est le représentant de la prédication salafiste donc qui est la plus grosse organisation salafiste d'Egypte alors c'est pas le seul parti salafiste qui va se créer les groupes salafistes politisés dont j'ai parlé eux aussi ils vont créer des petits partis salafistes vous avez au total une dizaine de partis salafistes en Egypte dont les salafistes du Caire par exemple les salafistes du Caire ils vont créer un parti qui s'appelle Al-Assad l'authenticité du Cheikh Mohamed Al-Marsoud dont je parlais tout à l'heure mais eux ils étaient politisés dès avant la révolution d'une certaine manière c'était pas très étonnant qu'ils créent un parti après c'était plus étonnant de la part des salafistes d'Alexandrie et donc on a un champ de l'islam politique qui devient extrêmement divers puisque donc vous avez les frères musulmans qui créent leur parti une dizaine de partis salafistes et vous avez une dizaine de partis dissidents des frères musulmans qui se créent également donc vous avez au total une vingtaine de partis islamistes après la révolution en Egypte alors évidemment ils ont pas tous le même poids les deux partis qui comptent c'est le parti liberté et justice des frères musulmans et le parti à nous les autres sont beaucoup plus petits ils ne peuvent exister qu'en alliance avec les uns ou avec les autres mais la question va se poser immédiatement quelle va être la relation entre les deux grands courants de l'islam politique égyptien il semble que les frères musulmans au départ sont relativement confiants ils pensent que les salafistes vont les soutenir ils ont cette idée que finalement les salafistes ont jamais fait de politique ils savent pas faire donc ils vont naturellement soutenir les frères musulmans ces frères musulmans ont 85 ans d'expérience et l'une des grandes déceptions des frères musulmans c'est qu'ils vont tenter des rapprochements au départ et salafistes de manière obstinée vont dire pas du tout ça ira pas avec vous on va faire autre chose alors il y a des organes de rapprochement qui vont être mis en place il y en a l'un d'entre eux c'est un comité d'oulémas qui est créé au printemps 2011 qui s'appelle le comité chariatique je sais pas comment on peut dire religieux légitime pour les droits et la réforme qui est en fait un comité d'oulémas qui rassemble des oulémas salafistes et qui est l'homme fort des frères musulmans ça fait partie de ces organes un petit peu de discussion entre salafistes et frères musulmans donc on a un certain nombre de canaux qui vont être ouverts pour que les uns et les autres discutent et de fait sur certaines questions on va voir des convergences en particulier on va voir salafistes et frères musulmans pour dire à nous et le parti liberté et justice se retrouver sur certaines grandes questions la feuille de route initiale qui est donc votée dans le référendum de mars 2011 au lendemain de la révolution qui est proposée par l'armée et qui donc c'est une feuille de route qui a vocation à avoir des élections avant la constitution c'est la grande question est-ce qu'on écrit la constitution d'abord ou les élections d'abord les différents partis islamistes sont persuadés qu'ils vont faire un bon score aux élections donc ils préfèrent avoir les élections d'abord ce qui promet de leur donner une meilleure représentation à la constituante que si la constitution est écrite d'abord par un comité d'experts où ils sont persuadés qu'ils vont avoir une représentation négligeable donc sur ces questions-là on va voir salafistes et frères musulmans faire campagne ensemble pour le oui au référendum de mars 2011 c'est-à-dire pour la feuille de route qui prévoit les élections à la constitution et sur la constitution globalement ils vont être d'accord et à la fin de l'année 2012 les deux grands partis qui appellent à voter oui à la constitution égyptienne donc qui est votée en décembre 2012 ce sont le parti Annoor et le parti des frères musulmans là aussi les uns et les autres veulent renforcer le rôle de la charia la place de la charia dans la constitution et donc là aussi on a des intérêts communs une convergence donc les uns et les autres vont voter et appeler à voter oui alors le rapprochement il va se faire aussi de manière assez un peu moins surprenante en fait entre les salafistes politisés et les frères musulmans si vous regardez aujourd'hui post-coup c'est-à-dire post-3 juillet 2012 2013 en fait le parti Annoor est celui qui aujourd'hui soutient l'armée et les neuf autres petits partis salafistes dont j'ai parlé ils soutiennent tous les frères musulmans donc les partis qui étaient déjà politisés avant la révolution et qui étaient d'une certaine manière aussi dans une hybridation entre salafisme et idéologie frériste on va les retrouver en fait essentiellement aujourd'hui du côté des frères musulmans donc le rapprochement pour les frères il va être possible avec ces partis là le parti qui refuse finalement au-delà de l'alliance un peu conjoncturelle le rapprochement c'est le parti Annoor qui en fait dès le départ va se poser en compétition là aussi hormis sur ces petites questions conjoncturelles constitutionnelles ou de feuilles de route et la compétition alors pourquoi alors évidemment les frères musulmans et les salafistes il y a cette rivalité qui remonte à la lutte pour la prédication dans les années 80 et cette rivalité quand vous discutez avec les uns et les autres c'est une rivalité qui est souvent personnelle il y a beaucoup de choses qui finalement sont liées à des personnes parlait avec les uns et les autres voilà les salafistes d'Alexandrie et les frères se battaient pour les mosquées les salafistes sont persuadés ou les frères sont persuadés que les salafistes les ont dénoncés à la sécurité d'état les salafistes enfin je veux dire donc dans les deux camps on a des rancœurs tenaces finalement qui font qu'aujourd'hui il y a des rivalités de personnes qui font qu'on a beaucoup de mal à converger mais au delà des rivalités de personnes on a aussi des rivalités organisationnelles finalement on a deux organisations qui ont chacune une assise solide et qui chacune finalement considère qu'elle peut qu'elle peut l'emporter et d'ailleurs les salafistes vont pas être très loin des frères musulmans on voit à la fin 2011 donc ils vont se présenter aux élections contre les frères musulmans avec une coalition salafiste qui regroupe le parti à nous les deux petits partis salafistes tandis que les frères musulmans vont faire coalition avec des partis plutôt libéraux à ce moment là et les salafistes en voie font 29% et les frères 41 en fait en termes de siège l'écart est plus grand parce que c'est un scrutin mixte par liste et sur siège individuel et donc en particulier sur tous les sièges individuels vous avez souvent un second tour entre un frère musulman et un salafiste et vous avez un phénomène de vote utile pour le frère musulman au second tour c'est que les salafistes perdent souvent sur les sièges individuels au second tour parce que toute une partie de ceux qui ne sont pas islamistes vont voter pour le frère musulman pour faire barrage aux salafistes donc même si en termes de voix on est à 29-41 en termes de siège on est plutôt à 24-48 mais les salafistes vont réussir leur pari je veux dire ils ont alors ils vont le faire parce qu'ils ont cette organisation finalement on a dans l'Egypte d'après 2011 vous avez deux organisations vous avez deux partis qui s'appuient sur une organisation c'est le parti à nous et le parti des frères musulmans et là aussi qui ont une organisation qui préexiste à la révolution une infrastructure militante qui est déjà présente c'est pas le cas pour tous les partis qui se créent ensuite en particulier les partis libéraux qui n'ont pas pour beaucoup cette infrastructure militante peut-être le WAF jusqu'à un certain point mais surtout un réseau de notable les partis libéraux ont beaucoup de mal à mettre en place cette infrastructure militante les deux gros partis islamistes l'ont déjà mais je vais terminer sur ce point et ça va expliquer le soutien des salafistes au parti Adnour au coup d'état il y a aussi une approche différente du politique dans les deux chez les salafistes d'Adnour et chez les frères musulmans les frères musulmans finalement on l'a vu dès le départ le politique pour eux est quand même l'aboutissement de leur activisme en particulier ils considèrent qu'ils sont un parti qui a vocation à exercer le pouvoir et à travers leur exercice du pouvoir à construire l'état alors est-ce qu'aujourd'hui ils l'appellent plutôt état civil à référence islamique plus trop état islamique le terme a été remplacé mais finalement à islamiser par l'état c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans l'approche des frères musulmans alors que les salafistes en fait même s'ils sont entrés en politique on a l'impression qu'ils n'ont jamais pris vraiment le politique au sérieux les salafistes quand ils entrent en politique ils expliquent que le politique en fait c'est surtout un moyen de défendre les intérêts de la Darwa c'est-à-dire il faut être représenté dans le champ politique pour défendre les intérêts de la prédication mais ce qui compte pour les salafistes c'est l'islamisation par le bas c'est-à-dire le politique d'une certaine manière est un moyen et c'est pas une fin donc ils sont un parti qui on le voit par exemple aux élections présidentielles ne va pas présenter de candidat ils vont soutenir un candidat évidemment ils vont tout faire pour s'opposer aux frères donc ils vont pas soutenir mais qui est en fait en froid avec les frères et donc qui va être le candidat soutenu par les salafistes on est dans du calcul politicien parce qu'en termes de vision du monde on peut pas faire plus opposer entre les salafistes et Abdelmoni Aboulfoutou d'ailleurs Abdelmoni Aboulfoutou en veut beaucoup aux salafistes je l'ai rencontré ils considèrent que c'est eux qui l'ont fait perdre puisqu'en le soutenant le parti Annour a décidé d'appeler à voter pour ce qu'on peut appeler donc un islamiste libéral le parti Annour a appelé à voter pour lui ça a été la position officielle les militants salafistes n'ont pas compris la position du parti donc n'ont pas voté pour lui et toute une partie des libéraux qui s'apprêtaient à le soutenir parce qu'il était soutenu par les salafistes n'ont pas soutenu donc Abdelmoni Aboulfoutou il considère que vraiment je l'ai vu il était très énervé il considère que les salafistes l'ont poignardé dans le dos et de fait c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire comprendre la position à leur base la base évidemment ces querelles d'organisation et de personnes elles sont beaucoup moins évidentes pour la base c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs depuis le coup d'état depuis le mois de juillet vous avez beaucoup de gens du parti Annour qui aujourd'hui défilent avec les frères musulmans contre le coup d'état alors même que la position officielle du parti Annour elle est en soutien au coup d'état parce que pour la base finalement ces querelles là aussi de personnes et d'organisations et elles n'ont pas beaucoup de sens le militant du parti Annour il a beaucoup plus de sympathie individuelle pour un président frère musulman que pour un général de l'armée que pour Mahmoud Al-Baradei donc on voit qu'aujourd'hui finalement là aussi ces logiques de parti elles ne se répercutent pas toujours bien dans la base mais je vais terminer sur ça donc le parti les frères musulmans ils sont dans une logique finalement de l'islamisme classique entre guillemets moi pour moi je vais oser un terme on a beaucoup parlé de post-islamisme moi pour moi le parti Annour il est pré-islamiste c'est-à-dire d'une certaine manière le politique n'est qu'un moyen c'est-à-dire c'est pas leur idée c'est finalement d'être un lobby religieux et du coup un lobby qui peut s'autoriser à faire coalition avec des partis avec lesquels aujourd'hui il n'a pas beaucoup en commun le but du jeu pour eux c'est quoi ? c'est de défendre les intérêts de la prédication et donc de l'islamisation par le bas et de faire campagne sur un certain nombre de questions qui les tiennent à cœur en particulier on les a vus sur la constitution et la place de la charia dans la constitution mais ils n'ont pas envie d'exercer le pouvoir en tout cas pas aujourd'hui peut-être si un jour ils considèrent que le moment est venu que l'islamisation par le bas est accomplie ils le voudront aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'ils le veuillent et ils sont dans une position donc où ils veulent se positionner en lobby quitte à faire alliance avec des gens avec lesquels ils ne partagent pas grand chose mais ce qu'ils vont justifier pour leur participation au coup d'état c'est de dire il vaut mieux qu'on y soit parce que comme ça on pourra faire du lobbying sur les questions qui nous intéressent et protéger la darwa la prédication donc ça c'est surtout la logique qui va présider à ça et du coup pour eux les frères musulmans sont encore plus dangereux qu'un régime séculier puisque quand Mourcy est arrivé au pouvoir qu'est-ce qui s'est passé en particulier vous allez avoir dans le gouvernement un ministre des Waks qui est plus favorable aux frères musulmans puisqu'il est nommé par Mohamed Mourcy et donc la grande peur des salafistes c'est que le contrôle du frère musulman sur le politique ait des implications sur le terrain de la prédication c'est-à-dire qu'en nommant un ministre des Waks d'obédience aux frères musulmans ça se traduise par la nomination d'imams frères musulmans à la place des imams salafistes donc en gros les salafistes préfèrent largement un gouvernement séculier comme ça ça leur laisse le terrain de la prédication alors que les frères musulmans sont des concurrents pour ce qui est pour eux la question fondamentale c'est-à-dire celle de la prédication donc on va voir aujourd'hui à partir de janvier 2013 en fait les salafistes ils ont commencé depuis longtemps c'est pas seulement le soutien en coup d'état à partir de janvier 2013 ils deviennent des adversaires acharnés de Mohamed Moursi et ils reprennent la rhétorique des libéraux sur la frérisation de l'état quand ils disent frérisation de l'état ils disent frérisation du ministère des Waks en fait c'est ça et encore qui les inquiète le plus et donc finalement aujourd'hui puisqu'ils sont dans cette logique de lobby et qu'ils ont des prétentions qui sont entre guillemets pré-islamistes ils sont un allié finalement assez confortable pour l'armée et eux en retour considèrent finalement l'armée au moins ne leur prend pas le terrain de la prédication donc on a une sorte de convergence d'intérêts qui explique cette prise de position un peu surprenante du parti mais en fait parfaitement explicable si on comprend à la fois la rivalité qui oppose les deux courants et la logique de ce que les salafis considèrent comme étant la vocation du politique je vais m'arrêter là merci merci